On augmente souvent les patrouilles en ville, surtout qu'on a levé le couvre-feu pour que les populations puissent être allégées. Et en contrepartie, c'est d'augmenter le nombre de patrouilles, de temps en temps de renforcer les postes, ainsi de suite, et de temps en temps d'alléger certains postes au profit d'autres postes. C'est tout. Donc si vous voyez des mouvements de troupes, c'est seulement pour sécuriser les points sensibles, c'est pour augmenter le niveau de sécurité quelque part, ou c'est pour augmenter le niveau de présence, pour prendre en compte l'aspect sécuritaire. Pas plus que ça. Ne voyez pas autre chose derrière. Mais je suis content que vous l'ayez remarqué, ça veut dire que nous existons, nous sommes en train de faire notre travail. À ce qui concerne l'acte fondamental, je n'ai pas entendu de remarques des chefs d'État de la CEDAO en ce qui concerne. Mais par contre, j'en ai entendu du côté malien quand même, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Vous savez, un acte juridique reste un acte juridique. Et en mettant cet acte en place, on s'est entouré de tous les experts juridiques possibles en prenant en compte tous les aspects. Mais vous savez, le droit, c'est le droit. Et les frontières du droit dépendent de la personne qui veut trouver la faille ou pas. Donc, je ne m'inquiète pas trop de ça. Mais le but de l'acte fondamental, quand même, c'était essentiel parce que ça permettait de mettre en place le CNSP de façon légale. Et ça permettait aussi au président du CNSP d'assurer les fonctions de chef d'État jusqu'à la mise en place des organes de transition. C'est tout. Bon, maintenant, tout ce qui peut être fait comme argument juridique possible, nous l'avons fait. Bon, comme je l'ai dit, le droit, ça a des limites, quoi. Et chacun à son niveau trouve des failles dans ça. Donc, d'où le commentaire à droite, à gauche. On n'est pas rentré dans ce jeu. En ce qui concerne le collège, nous sommes rentrés hier soir vers 2h du matin, quand même. Et ce matin, le travail a commencé. Ça veut dire tout simplement que nous sommes conscients de la date de l'ultimatum de la Cédia. Et nous sommes en train de tout faire pour trouver une solution pour notre pays, pour notre population, pour avancer. Nous ne sommes pas des inconscients. Nous intégrons tous ces aspects. Voilà pourquoi nous partons à notre rime de façon sûre et sérène. Sachant que, quel que soit l'acte que tu poses, il y en a qui vont dire des choses, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne voudront pas comprendre, ainsi de suite. Mais tous ces aspects, il faut intégrer et avancer. Ça fait partie de tout ce qu'on pose comme acte.